Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre l'Olympique Tionnet et le stade Rémois, un but partout. Débrief aujourd'hui avec un invité, Flavien. Bonjour Flavien. Salut Teddy, bonjour à tous. Bon on en a discuté un petit peu hors antenne, qu'est-ce que tu peux me dire de ton ressenti sur ce match, on parlera de la tactique, des joueurs spécifiquement, de pierre sage, des ajustements et puis des ambitions en Ligue 1, est-ce qu'elles prennent un énorme coup d'arrêt ou est-ce qu'il faut toujours y croire ? Bah écoute, sans rentrer trop dans le détail vu qu'on le fera ensuite, j'ai trouvé que quand même on avait fait un bon match, on manque un petit peu de chance peut-être, on a plus d'exéqueux, on finit à 1-1, 64% de possession, donc un petit peu déçu qu'on n'arrive pas à chercher cette victoire mais quand même satisfait dans l'ensemble qu'on n'est pas perdu non plus. Est-ce qu'avant ce match, tu fais partie de la team, on peut se qualifier pour l'Europe par le championnat ? Bah si on gagnait ce match, on aurait pu y croire, surtout que la 7ème place peut être qualificative, je crois si Paris gagne la Coupe de France, donc moi j'y croyais un petit peu, ouais, enfin j'y crois peut-être encore un petit peu. Ouais, bah justement on verra ce que dit Pierre Sage sur ce sujet. Moi personnellement, je pense qu'il ne faut surtout pas penser qu'il n'y a qu'une seule voie pour aller en Coupe d'Europe, c'est-à-dire la voie de la Coupe de France parce que malgré tout, il reste le PSG sur notre chemin et grosso modo, on peut quand même dire qu'on sera pas favori face au PSG même si sur un match tout peut se passer. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas galvauder le championnat puisque comme tu l'as dit, si Paris, alors c'est simple, si c'est OL Paris en finale, si on gagne on va en Coupe d'Europe, si Paris gagne la 7ème place est qualificative. Donc on est 10ème du championnat, on verra les points un petit peu plus tard dans la vidéo. Je pense qu'il faut absolument se dire que la voie du championnat ne doit pas être minimisée et c'est d'ailleurs pour ça que tu le verras, je serai assez critique avec les choix de Pierre Sage sur ce match. On va commencer justement par le 11 de départ. Alors toi, tu ne le vois pas, mais je vais l'afficher pour les auditeurs. Donc on a commencé alors avec une sorte de 4-4-2 losange que certaines personnes réclamaient. Donc avec Anthony Lopez dans les buts. Alors sur ce que je montre, on met Corentin Tolisso en défense centrale, c'est peut-être un petit peu excessif puisqu'on nous propose un 3-5-2. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'avoir deux attaquants, d'avoir deux attaquants. Le problème de deux attaquants, c'est que l'animation des ailes se fait par les défenseurs latéraux, enfin les pistons et ou les milieux de terrain. Je trouve que là, il y a eu un manque. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce 11 de départ qui surprenait quand même avec notamment Ryan Cherky titulaire et Gif Torban ? Qu'est-ce que tu as pensé de ça ? Du coup, je trouve quand même que tu parles de la compo sauf à score. Oui. Moi, je la vois comme ça. Pour moi, Tolisso, il jouait très très bas au début du match, tout le temps à la relance entre les deux autres. D'ailleurs, ça m'a un petit peu dérangé qu'on entame le match aussi défensivement contre Reims. Et oui, ça manquait un petit peu d'animation offensive. Il se trouve qu'Enrique a fait un bon match en revanche. Il apporte offensivement quand même et puis il mesure rarement ses efforts. Concernant Cherky, personnellement, après sa dernière entrée, moi, je fais quand même partie de ceux qui aiment bien ce joueur et qui croient toujours en lui. Et puis, je pense qu'il a fait une bonne première mi-temps. Je suis d'accord. Par contre, Orban, ça commence à devenir compliqué. Alors justement, c'est le dernier offensif à être sorti chronologiquement dans le match. Est-ce que tu trouves ça normal ? Je pense que Pierre Sage veut essayer de lui redonner la confiance et qu'il veut absolument lui donner un but. Oui, mais il y a quand même un match à gagner. Je trouve qu'Orban a été tellement maladroit, tellement mal placé, ses prises de balles sont tellement mauvaises, que tu te mets quand même en difficulté. Moi, j'en viens réellement à préférer Mama Baldé, c'est pour te dire. Moi, je trouve que Gif Torban, il doit sortir à la mi-temps, il doit sortir à la 55e. Il ne peut pas être le dernier offensif à sortir. Donc, sur le style, sur la composition, que ce soit 3-5-2 ou 4-4-2 losange, parce que c'est effectivement Tolisso, revenait très bas. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi que je mets au débit de Pierre Sage sur ce match, parce que finalement, habituellement, c'était plutôt Nemanja Matic qui s'occupait de la relance en revenant en position quasiment de défenseur central quand on est en attaque. Et je trouve qu'il le fait très très bien. Le problème, c'est qu'en mettant Tolisso, alors Tolisso a une qualité de pied, ça c'est pas le souci, mais c'est que Matic, offensivement, est quand même hyper lent. Donc moi, je préfère avoir Tolisso haut plutôt que Matic. Et là, finalement, on a inversé les deux. On a mis Tolisso devant la défense, ou même au cœur de la défense sur le jeu offensif, et Matic très haut. Et seulement, Matic, ça joue à deux à l'heure. Et finalement, moi, je trouve que ça nous a plutôt handicapés. D'autant qu'il ne fait pas un bon match, il perd beaucoup de ballons. Lui qui avait réalisé un match à 100% de passes réussies là hier, c'était vraiment pas le cas. Donc toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, cette inversion d'une certaine manière entre Matic et Tolisso, qui pour moi n'a pas du tout, du tout fonctionné ? Alors clairement, je suis d'accord avec toi. Et même, j'irai un peu plus loin. Pour moi, les deux, ils ne peuvent pas être alignés ensemble. Tu es assez d'accord. Franchement, les deux, ils ont un petit peu les mêmes lacunes. Tu te dis que là, Matic est lent. Je trouve que Tolisso est lent aussi. Il ralentit toujours le jeu. Il ne joue jamais en première intention. En fait, on le voit qu'il n'a pas envie de faire d'erreur. Et du coup, je trouve que ça le freine un petit peu. Moi, je reviendrai bien au milieu à trois avec Matic, Mangala Kakre et Matis, du coup, qui joue le rôle de premier relanceur. Alors moi, je n'en ai pas eu. Peut-être toi, as-tu lu quelque chose là-dessus ? Mais où était Mangala ? Il a joué cette semaine avec la Belgique 83 minutes face à l'Angleterre. Donc, je pense qu'il était valide. Comment se fait-il que Mangala ne rentre pas dans ce match ? Moi, je ne comprends pas du tout. Pareil, je ne comprends pas. Il est sur le banc, il ne rentre pas. Même pour moi, il a une place de titu. Il a rendu suite. Il a apporté un peu de l'impact physique, etc. Oui, et puis il a 25 ans. Il est capable d'enchaîner des matchs. D'autant qu'il n'avait pas fait le premier match avec la Belgique. Il a fait le deuxième, il a joué 83 minutes. Donc là, à la limite, moi, effectivement, je l'aurais mis titulaire. Et puis, si le match est dans notre faveur, faire une rotation à la 65, 70e pour enchaîner Valenciennes. Donc toi, moi, clairement, je suis très critique par rapport à ce qu'a fait Pierre Sache sur ce match-là. Je n'aimais pas du tout le 11 de départ. Je trouvais que ce n'était pas fou de mettre Ryan Cherky. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Ryan Cherky, il est bon que quand il est numéro 10. Quand il fait son match à Toulouse, où il est très, très bon, il ne joue pas numéro 10. Il joue Elier. Je l'ai vu faire des bons matchs en tant qu'Ellier, des mauvais matchs en tant que numéro 10. Donc moi, je trouve qu'on avait un système qui fonctionnait très, très bien, le 4-3-3. Je ne vois pas pourquoi on change. Et surtout, pour titulariser Orban, qui, autant Cherky me paraissait mériter une titularisation, vu ses performances à Toulouse et avec l'équipe de France Espoir. Autant Orban, je ne vois absolument rien qui justifie que ce joueur soit titulaire, surtout que l'Akazette a deux attaquants. On avait déjà vu ça avec Moussa Dembele quand l'un et l'autre avaient milité pour jouer ensemble. On a vu que ça ne fonctionnait pas du tout à l'époque de Peter Boss. Donc l'Akazette, il n'arrive pas à jouer avec un deuxième attaquant. Et en plus, un attaquant comme Orban, qui... Je suis embêté parce que c'est un joueur que j'ai plutôt supporté à son arrivée, par sa personnalité, etc. Il met un but très rapidement contre Lille. Mais franchement, depuis, il est catastrophique. Que ce soit... Alors hier, moins dans l'attitude. Il était moins à haranguer ses coéquipiers, à lever les bras parce qu'il n'avait pas eu des bons ballons. Mais par contre, techniquement, sur la première touche de balle, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est-à-dire qu'il laisse tout le temps le temps au défenseur de revenir. Ou alors il te fait des contrôles à 4 mètres. Et donc il ne peut pas enchaîner. Et enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ? Enfin, toi, quel est ton avis sur ce 11 de départ de Pierre Sage ? Ce changement de système qui sort de nulle part. Franchement, moi, je suis surpris. Ben écoute, moi aussi. Comme tu dis, ça fonctionnait bien le 4-3-3. Je ne comprends pas pourquoi on change. Du coup, ma piste d'explication, c'est un peu ce que tu viens de dire. Pouvoir mettre Cherki dans les meilleures dispositions. Et Orban, les seuls matchs qu'il a fait où il était bon, à part celui contre Lille, c'est quand il était à côté de la case. Donc pour moi, c'est pour essayer de les pousser les deux au détriment de l'équipe et du reste. Donc non, on ne peut pas du tout satisfaire non plus. J'étais dégoûté au début du match de voir ce coup. Ben oui, et en plus, ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'on le voit à l'image sur l'attaque Momentum. On fait une première mi-temps archi-dominante sur le plan, on va dire, de l'utilisation du ballon. Mais par contre, dans les 20 derniers mètres, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Déjà parce que tu as un côté droit qui n'existe pas. Parce que Cherki, en numéro 10. Maitland Niles qui montait peu. Et quand il est monté, il n'a pas été capable de faire un centre correct. Alors tu as parlé d'Enrique qui, effectivement, lui, montait tout le temps. Et à la 36e minute, j'ai noté la stat parce qu'elle était absolument incroyable. À la 36e minute, on avait 89% de nos attaques qui passaient à gauche. Quand même hallucinant. C'est-à-dire du côté d'Enrique. Donc ça, c'est bien pour son implication. Par contre, pour l'adversaire, c'est tranquille. Tu vois une équipe qui attaque tout le temps du même côté. Donc forcément, ça simplifie le travail de la défense. Donc clairement, moi, je n'ai pas du tout aimé, on va dire, le dispositif de la première mi-temps. Alors on peut faire des expérimentations. Mais bon, je trouve qu'on est dans une situation où, en s'imposant face à Reims, tu restes vraiment totalement dans la course à la 7e place. Bon, on va voir au classement qu'on n'est pas totalement décroché de cette course. Mais quand même, tu te mets une sacrée épine dans le pied. Clairement. Surtout qu'on a quand même Benrama et Noama sur le roman. Et Fofana. Fofana, Mangala. Donc, on n'a pas compris non plus les choix. Parce que bon, alors peut-être que, je me mets le doigt dans l'œil, mais je pense quand même que Valenciennes, qui en plus a perdu ce week-end, je ne sais pas si tu as vu ça, contre Saint-Étienne à domicile. Enfin, si on se dit, il faut qu'on gère pour Valenciennes, franchement, je dis, arrêtez les conneries, les gars. Valenciennes, ça doit passer... Un peu peur, en effet. Bien sûr, mais ça doit passer les doigts dans le nez. Enfin, je veux dire, on a un tel effectif, on a des telles rotations qu'on ne doit pas, selon moi, expérimenter. Alors, Will Steele a reconnu que ce système de jeu n'avait pas du tout été anticipé en première mi-temps et qu'ils ont été surpris. Donc, on pourrait dire, Pierre Sage a gagné un peu son pari tactique, mais le problème, c'est le personnel qu'il a mis sur le terrain, quoi. Moi, je suis désolé, mais ne pas mettre Mangala, faire jouer Matichou Siou, avoir Orban à côté de la casette, à la limite, s'il avait mis Baldé, j'aurais été moins choqué. Donc, moi, je ne suis pas content parce que j'estime que ce n'était vraiment pas un match où il fallait faire des expérimentations. Il fallait, selon moi, continuer sur ce qu'on fait bien, sur ce qu'on maîtrise. Et oui, pour moi, ce n'est pas un match pour faire des expérimentations. Bon, c'est fait, c'est fait. Surtout que maintenant, on a de la profondeur de banc, malgré tout. Mais bien sûr, mais bien sûr. Faux fanatitulaire contre Valenciennes, à mon avis, il peut bouger l'arrière-droite Valenciennes, quoi. Mais bien entendu, mais bien entendu. Je n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi cette compo et si on y allait avec la peur au ventre, projet contrainte à demi-cile. Alors, je vais montrer un petit peu une stat à laquelle j'ai réfléchi hier. Donc, c'est tous nos matchs sur 2024. Donc, on a, les spectateurs peuvent le voir, toi, tu ne le vois pas, mais donc, on a un bilan qui est très, très intéressant avec énormément de victoires. Mais si on creuse un petit peu, contre Rennes, on se fait découper. Contre le Havre, qui est une équipe, je dirais, à peu près de notre niveau, on se fait découper. Contre Lens, alors là, ça a été vraiment la fiasco totale. Et contre Reims, qui est neuvième, nous sommes dixièmes, on fait match nul. Est-ce que finalement, est-ce que finalement, cette dixième place, c'est tout simplement pas notre niveau ? Qu'est-ce que tu en penses ? Comme on l'avait déjà dit la dernière fois, après le match contre Lens, on a eu de la chance pas mal de fois. Donc, ça ne peut pas durer à chaque fois. Peut-être qu'on mérite un petit peu mieux que la dixième place, mais ce n'est même pas sûr. En soi, on est en reconstruction. Il y a un fait. Regarde, par exemple, contre Reims, qui est neuvième, et à qui il manque Teddy Thomas, qui est un de leurs meilleurs créateurs, meilleur tireur de coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas aussi Darami, qui est un de leurs meilleurs buteurs. Donc, eux-mêmes avaient des absents, alors que nous, on manquait Tagliafico et Mata. Bon, on pourra évidemment reparler. Mais est-ce que si on joue avec le 4-3-3, Mangala, Ben Ramon ou Amma, est-ce qu'il se passe la même chose dans ce match ? Ah ben ça, on ne peut évidemment pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que, rappelle-toi quand même Toulouse, c'est Ryan Cherki, à lui seul, qui nous sort de la panade. Alors, il fait partie de l'effectif. Rappelle-toi contre Strasbourg, Coupe de France, on finit à 0-0. D'accord ? Lucas Péry qui fait ce qu'il faut. À Metz, on s'impose 2 buts 1. À Montpellier, 2 buts 1 avec 2 buts miraculeux. Donc moi, écoute, plus j'y réfléchis, et je t'avoue que ça ne me fait pas plaisir, parce que je pense que l'effectif que l'on a aujourd'hui, il sera très voisin de celui de la saison prochaine, notamment sur les titulaires. Moi, honnêtement, même si, évidemment, on a beaucoup de victoires en cette deuxième partie de saison, mais on bat essentiellement des équipes du bas de tableau. La victoire contre Nice, Nice, enfin, match immonde, ils auraient pu aussi ramener quelque chose. Et rappelle-toi le match de Marseille qui est catastrophique pour Marseille. Il y a un sauvetage sur la ligne de Maitland-Niles. Donc, on n'a pas de marge. Pour moi, notre très très bon match, ça a été à Lorient, où là, match maîtrisé de la première à la dernière minute. Mais je crains que cette dixième place se soit vraiment... Alors, dixième, huitième, neuvième, bon, on va pas chipoter, mais je pense que c'est notre vrai niveau et je t'avoue que, bah, ça ne me rassure pas. C'est pas très rassurant. Franchement, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de chance. Il y a peut-être, comme... Je pense quand même qu'il y a un supplément d'âme malgré tout, cette deuxième partie de saison. Oui, oui, oui. Qui fait qu'on gagne ses matchs qu'on n'aurait pas gagné avant. Qui fait qu'hier, on arrive à aller chercher ce but. Tu vois, et pareil contre Toulouse, quoi. On a quand même un peu plus de motivation qu'en première partie de saison et je pense que c'est ça qui nous a pas mal sauvés. Et c'est pas forcément un niveau où on n'est pas impressionnant à avoir joué, quoi. Disons que on a... Alors déjà, l'effectif en termes de qualité a été nettement amélioré par le Mercato. Ça, c'est une certitude. Je pense aussi qu'on a repris confiance dans nos qualités par rapport aux résultats, tout simplement. Ces résultats qui te donnent cette confiance que Pierre Sage a trouvé un 4-3-3 qui fonctionne très bien. Notre milieu de terrain qui, pour moi, est toujours le poumon du jeu, évidemment, avec Matic, Mangala et Kakré, c'est quand même autre chose que Kakré, Alvero et Tolisso, selon moi. Donc évidemment, ça change tout. Pareil sur les ailiers. Ben Rama a déjà marqué. C'est quand même mieux que Diego Moreira. Nuhama, même s'il marque hier de la tête, d'ailleurs, je pense qu'on ne l'attendait pas dans ce registre. Ça reste léger, selon moi. Donc, plus de résultats, plus de confiance, effectivement, plus de motivation. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que ça fait quand même plusieurs matchs où on revient après avoir été mené, ce qui n'était pas du tout le cas en début de saison. Mais après, sur le niveau pur et simple de l'équipe, là, j'ai des réserves. Je me dis qu'un Orban, c'est très, très, très moyen. Je me dis que Nuhama, c'est très moyen. Fofana, moi, je l'aime bien, mais c'est léger. Baldé, bon, on ne va pas présenter Baldé. Je trouve que la casette, il est en souffrance. Avant la trêve, il était blessé. Ensuite, il joue une seule mi-temps malade à Toulouse. Là, il sort à la 60e. Je me demande quand même un peu ce qui se passe avec la casette. Est-ce que... Il est en baisse de régime, là, un petit peu. Oui, clairement. Hier, on le voit, il lui manque toujours le petit centimètre qu'il a en plus, qui lui permet de passer devant, de frapper et tout. Là, hier, le nombre de frappes contrées, il lui manque un pied, et tout. C'est vrai que ça fait peur. Le nombre de duels qu'il perd hier, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bien, on va... Alors, j'avais des prix, des petites notes, pendant le match, donc je vais en parler un peu. Déjà, ce qui m'a agacé en début de match, c'est qu'au bout de 13 minutes, on avait été 4 ou 5 fois hors jeu. Alors là, c'est quelque chose qui m'hallucine. Ça montre quand même un manque de concentration et parfois même d'intelligence. Donc ça, ça m'a franchement agacé. Les coups de pied arrêtés, alors je ne sais pas si tu as remarqué, enfin tu as certainement remarqué, maintenant sur les corners, on met 3 joueurs au point de pénalty qui se reculent. Donc les corners ont été tirés en première mi-temps par Cherki. Pas bien. On verra des stats tout à l'heure. Tous ces corners n'ont conduit à rien du tout. Donc je suis étonné parce qu'on a pris un assistant coach qui est soi-disant un spécialiste des coups de pied arrêtés. Mais que fait-il ? Je me pose des questions. Tu vas voir les stats tout à l'heure, c'est incroyable. Je trouvais aussi qu'on était extrêmement fébrile sur le jeu de transition des Rémois. Vraiment, ça a été compliqué. Et évidemment, en première mi-temps, notamment, cette propension à ne jouer que du côté gauche qui franchement facilite le boulot de la défense. tout simplement. Pour le problème en jeu de transition, je pense que Mangala pourrait bien aider dans ces moments-là. Absolument. On se fait contrer, donc il faut changer de rythme, revenir, etc. Là, tonisomatic, c'est compliqué. Ce qui est frustrant, effectivement, c'est que sur cette première mi-temps et on le revoit à nouveau sur l'attaque Momentum, vraiment, on est en domination. Mais par contre, on se crée quand même peu de cases. Et ça, tout simplement, par énormément de déchets techniques dans les 25 derniers mètres. Et ça, c'est le choix de pierçage, d'avoir mis un Orban, de ne pas avoir mis délié, d'avoir fait jouer Matic très haut, ce que je ne comprends pas. Donc, pour moi, je suis déçu parce que je me dis, eu égard à la domination qu'on a en première mi-temps, on doit faire la différence. On doit faire la différence et en deuxième mi-temps, Reims doit se découvrir pour revenir. Et là, on aurait pu les piquer en contre-attaque justement avec l'entrée de Nuama, Fofana et compagnie. Donc, je suis très déçu parce que finalement, on s'est rendu le scénario du match négatif à cause du système de jeu selon moi, mais aussi à cause du personnel qui a été choisi pour débuter le match. Donc, j'en veux un peu à pierçage d'avoir expérimenté d'avoir expérimenté un système qu'on ne faisait jamais et d'avoir accordé trop de confiance à Orban. Orban, il a le temps. Il a signé quatre ans et demi. S'il est frustré, ce n'est pas mon problème. Ça ne doit pas être le problème de l'OL. Écoute, tu as peut-être entendu la conférence de presse d'Enrique qui lui vraiment dit ce qui compte, c'est l'équipe. Donc moi, les états d'âme d'Orban, je n'en ai rien à carrer. Il aura peut-être plus de temps de jeu d'ici la fin de la saison s'il est bon quand il entre. Là, je trouve que le faire jouer 70 minutes, c'est incompréhensible. L'animation des ailes n'a pas été bonne, même si Enrique a fait tout ce qu'il pouvait, mais du côté droit, il n'y avait rien du tout. Et Maitland Nights, franchement, il m'a énervé. Le nombre de fois où il a tué des actions dans l'œuf en faisant des passes pourries. Alors oui, il a récupéré des ballons, on verra tout à l'heure. Il a récupéré énormément de ballons, mais alors l'utilisation a été catastrophique. Et un joueur que moi j'apprécie, que j'ai trouvé vraiment pas bon du tout dans ses prises d'initiatives, c'est Maxence Cacré. Et même en fin de match, il a été, je trouve, assez dangereux sur certaines prises d'initiatives qu'est-ce que t'en penses toi ? Mauvais match de Cacré. Je crois qu'il y a deux fois où il fait une passe en retrait qui est interceptée. Où on se prend, enfin on a deux doigts de se prendre un but là-dessus. Non, ouais, décevant, Cacré. Et enfin, je le répète, mais je pense que quand il y a un mangue à là, c'est pas pareil. Là, il a trop de responsabilités quand il est obligé de courir pour trois en fait. Oui, en plus, comme Matic a du mal à se projeter. Et en plus, alors, en deuxième mi-temps, ça a été pire que tout puisqu'en deuxième mi-temps, on se retrouve au milieu de terrain avec juste Tolisso et Cacré. Alors ça, je dois dire, j'étais quand même très très surpris. Et ça a été vraiment du jeu direct qu'on a fait. On ne passait plus du tout par le milieu de terrain. Et alors Cacré, évidemment, il se retrouvait face à quatre ou cinq milieux Cacré et Tolisso d'ailleurs. Cinq milieux Rémois, c'était quasiment injouable. Donc franchement, je trouve que tactiquement, ce match, il est extrêmement étrange, extrêmement bizarroïde. je trouve que pour moi, ce qu'on a vu, ça a été une purée de football. Franchement, autant j'étais plutôt content dans les matchs précédents où je trouvais qu'on commençait à avoir un fond de jeu. Et là, en changeant le système, en changeant les hommes de manière aussi importante, je trouve que ce qu'on a vu hier, c'était n'importe quoi. Enfin, du grand n'importe quoi. On ramène un point, mais un point qui moi, me laisse un goût amer. Ah oui, c'était loin d'être la folie. Alors, on va parler un petit peu aussi de l'arbitrage puisque je sais que tu n'as pas apprécié l'arbitrage, moi non plus d'ailleurs. Est-ce que selon toi, en début de match, la faute sur Enrique de Cadra méritait plus qu'un jaune ? Oui. À partir du moment où tu es au-dessus de la cheville, je pense que c'est rouge. En fait, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des arbitres qui le cifrent et qui ne le cifrent pas. Là, comment la VAR, elle ne lui dit pas au moins, va voir. Mais c'est ça le truc en fait. C'est-à-dire que l'arbitre, ça va vite, il ne voit pas exactement où Enrique est touché. Pourquoi le mec de la VAR ne lui dit pas, viens voir la vidéo ? De toute façon, Enrique, il est au sol, il est en train d'être soigné. Donc, on perd une minute, une minute trente. L'arbitre, il a largement le temps d'aller se faire son opinion. C'est ça que je n'accepte pas, si tu veux. C'est, prenez le temps sur des décisions aussi fortes que ce soit sur des pénaux, sur des buts, sur des cartons rouges. Prenez le temps d'aller voir cette vidéo. Et après, si l'arbitre, il décide que ça reste jaune, OK, mais il a revu l'action, il prend une décision en toute conscience. Mais là, il ne fait pas cet effort-là et l'avare ne lui dit pas d'y aller. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'avare ne lui dit pas d'aller voir. C'est lui qui doit dire à l'avare, à ton avis, est-ce que je dois aller voir ? Tu vois, c'est ça un peu le problème. Et tu as beaucoup d'argent. Parce que pour moi, si c'est une erreur manifeste, et là, quand même pour moi, c'est manifeste, c'est l'avare qui l'appelle, non ? Non, parce que lui, s'il avait mis le rouge et qu'il s'était trompé, l'avare lui dit, attention, tu fais une erreur manifeste. Lui, il a sifflé, il a donné un jaune. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est à lui de dire à l'avare, parce que ça reste l'arbitre central qui est le décisionnaire, c'est à lui de dire à l'avare, à ton avis, est-ce que je dois aller voir l'image ? Est-ce que c'est plus que jaune ? Donc là, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer dans cette var. Absolument. Que quelqu'un, pas que ça soit dans le camion, enfin dans le camion, c'est plus dans le camion, mais qu'il s'asse, qu'il puisse l'appeler et lui dire, attends, va jeter un coup d'œil quand même parce que pour nous, c'est limite quoi. D'une certaine manière, je vais te dire, ça c'est mon point de vue, quand il y a des décisions aussi importantes, aussi importantes, l'arbitre devrait avoir l'obligation d'aller voir la vidéo. Il devrait avoir l'obligation. Comme je l'ai dit, Enrique, il est au sol, il ne fait pas de chiquet, le jeu est arrêté pendant 1 minute 30, 2 minutes, mais va voir ton écran. Ça te coûte quoi ? Je veux dire, il y a 50 mètres, ça fait 15 secondes pour aller du point d'impact voir l'écran, 15 secondes pour aller, 15 secondes pour retour, 30 secondes et donc, il a 1 minute, le temps que le mec se relève pour se faire sa propre prignon. Si après, il décide de laisser jaune, ok, mais au moins, il a vu la vidéo et donc moi, c'est vrai que ça, ça m'énerve. Ça entraîne des frustrations parce que du coup, on met la VAR pour ce genre de choses et là, on se dit, je ne sais pas, en fait, il veut nous la faire à l'envers. Il n'a pas envie d'aller jeter un oeil. Ce qui me déplaît, si tu veux, c'est qu'on a l'impression que les arbitres allaient voir la VAR, pour eux, c'est ressenti presque comme une humiliation, c'est-à-dire, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'ai pas bien vu l'action. au lieu de voir ça comme une aide, c'est-à-dire, je sais ce que j'ai vu, mais je veux être sûr avec la vidéo que c'est bien là, ça correspond vraiment à la réalité et ça, il ne le fait pas et effectivement, c'est frustrant et moi, je ne dis pas forcément qu'il aurait dû avoir rouge, mais ça ne m'aurait pas choqué qu'il est rouge, mais je veux que l'arbitre, il aille le voir parce que j'estime qu'à vitesse réelle, il ne peut pas voir exactement où est l'impact de la semelle et quand tu revois le ralenti, franchement, le rouge, c'est un jaune très très orangé. Donc voilà, moi, je trouve que sur toutes les situations aussi importantes dans le foot que peuvent être un rouge, un but, un pénalty, eh bien, quand il y a le moindre doute, l'arbitre devrait avoir l'obligation d'aller voir la VAR pour, eh bien, avoir, on va dire, améliorer la qualité de son avis. Donc, on reviendra un petit peu puisqu'on parlera après du pénalty éventuel sur Balde en deuxième mi-temps. Donc, sur la première mi-temps, si on veut résumer, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je résumerais, c'est-à-dire un Olympique Lyonnais qui n'a pas du tout su profiter de sa domination par un système de jeu, à mon avis, inadapté et par le choix de certains joueurs et notamment Orban. Orban, pour moi, ça doit être un dynamiteur, un mec qui rentre quand l'équipe en face est fatiguée. Je trouvais que la titularisation de Cherki pouvait tout à fait se justifier, notamment pour une dynamique de groupe, c'est-à-dire que tu ne peux pas d'un côté prôner la méritocratie et avoir un Ryan Cherki qui sort d'un match fantastique à Toulouse et qui a plutôt bien enchaîné avec les espoirs et ne pas le titulariser derrière. Pour moi, ça, c'était nécessaire. À l'inverse, Nuhama, qui lui avait été plutôt décevant sur ses dernières prestations, devait lui aussi faire un tour sur le banc. D'ailleurs, il a fait une entrée plutôt positive, même s'il y a encore des scories un peu agaçantes dans son jeu. On voit qu'il avait envie, en tout cas. Oui, exactement. Il pleure quand il marque, ça fait quand même plaisir. Oui, mais tout à fait. Mais je pense que piquer les joueurs, c'est peut-être un peu basique, c'est peut-être un peu bas du front, mais on voit que ça marche puisque Cherki, non sélectionné avec l'équipe U23, a été piqué au vif. Parfois, être dans ses chaussons, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et Nuhama, il fait une rentrée où il a été déterminé, il marque un but. Voilà, il a eu 2-3 occasions. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir un effectif assez profond. Et donc, pour moi, il faut jouer à fond la carte de la concurrence. Donc, Cherki sorti à la mi-temps visiblement touché au mollet. En tout cas, une alerte au mollet. Donc, Pierre Sage a dit qu'il voulait le préserver pour le prochain match et la fin de la saison. Considérant que les blessures au mollet, ça peut être très embêtant si on ne s'en occupe pas tout de suite. Donc, il a justement été remplacé par Ernest Nuhama, ce qui était pour le coup une bonne chose puisque notre côté droit n'existait pas du tout. Donc là, évidemment, ça a permis de remettre un peu le feu sur ce côté droit. Un petit peu plus tard est entré Ben Rama, qui lui a porté évidemment son écho du côté gauche. D'ailleurs, c'est lui qui fait le centre pour Nuhama. donc on va dire génie Pierre Sage puisque les deux joueurs qui font rentrer sont directement impliqués dans le but. Je crois que c'est Fofana qui fait l'avant-dernière passe. Donc, trois entrants. Donc, malgré tout, le début de deuxième mi-temps, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. On le voit sur l'attaque momentum. On reprend de manière vraiment très, très timorée. Et, Ben, Reims prend confiance. et finalement, le but arrive après qu'ils aient eu tout simplement quelques occasions d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais pour moi, on le sentait venir. Ah, clairement, on le savait qu'on allait se le prendre. On était en panique, on les laissait attaquer, on n'attaquait plus. Donc, c'était sûr. Alors, juste après ce but, on réagit malgré tout puisque Maxence Cacré réussit une percée fantastique au sein de la défense et le défenseur revient sur lui. Il y a un contact dans la surface. Est-ce que, pour toi, ça méritait un pénalty ? Là, c'est pareil, franchement. Parce que le ballon est déjà parti. Donc, c'est toujours un peu litigieux, mais tu ne peux pas faucher quelqu'un comme ça même s'il n'y a plus de ballon. Moi, je ne comprends pas parce que, du coup, tu fais ça au milieu de terrain, il y a faute. Là, ils ne suivent pas parce que c'est dans la surface. Donc, pour moi, il n'y avait Péno au-dessus. Je ne sais pas si l'action est dans l'autre sens. Je ne sais pas si il se dit Péno. Ah oui, c'est toujours la question. Non, moi, je pense, comme tu l'as expliqué, que Cacré, effectivement, il n'est plus en possession du ballon quand il y a le contact. Donc, moi, je ne suis pas choqué qu'il n'y ait pas Péno sur cette action. Mais, comme toi, j'aurais écrit au scandale si on l'avait sifflé contre nous. Ensuite, donc, but, donc, Dokumu pour Reims, action de Cacré. On égalise assez vite, finalement, à la 65e, alors que le but pour Reims est à la 55e. une tête de Nuama servie par Ben Rama. Ensuite, il y a une belle action sur un coup franc, d'ailleurs, tiré par Ben Rama, où on voit Douye Kalletachar venir lui parler à l'oreille. Et Ben Rama, donc, lui donne le ballon. Kalletachar la remet en retrait et Jacob Bryan, malheureusement, manque sa tête. Je crois qu'il la met au-dessus. C'est un beau mouvement, là, oui. C'est un beau mouvement. Je me suis dit, tiens, on a quelqu'un qui prépare les coups de pierreté, là. Et puis, pour le coup, vraiment, quelque chose qui a été planifié. Parce qu'on voit Kalletachar qui va voir Ben Rama et visiblement, il lui dit, mets-la moi dans la profondeur, soit pour un tir direct, mais Kalletachar arrive à la remettre sur O'Brien. Donc, ça fait plaisir, si tu veux, de voir que parfois, il y a du cerveau dans ce qu'on fait, qu'on ne met pas la balle comme ça, un peu au petit bonheur la chance dans la surface. en espérant qu'il va se passer quelque chose. Donc, quand même, deux occasions importantes, celle de Kakré, le but de Nuama et l'occasion de Jake O'Brien. Et ensuite, l'action sur Baldé. Donc, Baldé qui se retrouve dans la surface de réparation, extrêmement bien servi, si je me souviens bien. Et donc, il arrive face au gardien. Si on veut être honnête, Baldé pousse un petit peu trop son ballon et ensuite, contact avec le gardien, qu'est-ce que tu penses de cette action ? C'est litigieux aussi. Franchement, ça m'a moins choqué que celle de Kakré, moi, personnellement. Même s'il peut y avoir Peno aussi, mais là, je ne vais pas trouver que c'était scandaleux non plus. Vu qu'il loupe son premier contrôle, qu'il a poussé un peu loin, si elle lui reste dans les pieds et qu'il élimine le goal et tout, ça suit Peno. Mais je pense que c'est ça qui induit l'arbitre, qui pousse l'arbitre à siffler Peno. C'est son premier contrôle un peu loupé, un peu long. Moi, je pense que Baldé, là-dessus, il a manqué de vis. Parce qu'en fait, si tu revois l'action, il saute au-dessus du gardien. Et en fait, c'est là qu'il fait une erreur. Il doit continuer à courir. Effectivement, son contrôle n'est pas bon, mais s'il continue à courir, c'est-à-dire s'il garde ses pieds au sol, le gardien vient au contact et là, tu as pénalty à 100% seulement. Baldé, il fait une double erreur. Il rate un peu son contrôle et en plus, il saute au-dessus du gardien. Donc après, on voit qu'il fait un cinoche pour tomber. Alors que s'il continue à courir, tu vois qu'il garde ses pieds au sol, il y a contact avec ses jambes et à ce moment-là, l'arbitre, évidemment, à mon avis, aurait été dans la quasi-obligation de siffler pénalty. On voit d'ailleurs qu'après le but, Reims a été vraiment en difficulté. On a eu toutes les occasions qu'on vient dénumérer. Mais la fin de match, la toute fin de match a été très, très, très compliquée puisque Richardson, alors attention, Richardson, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je l'avais vu. Je voulais parler de lui. J'ai bien aimé aussi. Ah vraiment, ce joueur, je l'avais vu puisque j'avais été voir le match à Reims au stade et déjà, il m'avait beaucoup plu parce que malgré sa grande taille, malgré son jeune âge, c'est un gars qui a vraiment du ballon et donc, il a deux cases de folie. Alors la première, je pense que c'est un centre, mais malgré tout, ça vend Lucarne et c'est un centre pied droit qui vend Lucarne sauvé par Anthony Lepès et la deuxième, c'est un tir à 30 mètres du pied gauche et là aussi, il est fantastique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il te fait deux occasions vraiment très, très fortes et sauvé par Anthony Lepès. Donc, d'une certaine manière, on peut se faire punir sur ces deux occasions-là quand même. C'est ça. On ne l'a pas souligné, mais bon match d'Anto. Il a été concentré tout le long et là, pour le coup, à la fin, celle-là, c'est plaisir quand il la sort alors qu'il est, comme d'habitude, pour moi, un mètre trop avancé. Tu me dis, non, il va se faire lober et franchement, il arrive à sortir, ça m'a fait plaisir. Clairement. Donc, au final, si tu veux, malgré la déception, on va regarder les XG quand même. Donc, on est à 1,92 donc clairement, contrairement à des matchs récents où on a été très efficace, là, on a quand même vendangé pas mal. E, E, 1,45. Donc, la logique des stades voudrait que l'on ait remporté ce match. Néanmoins, moi, je n'oublie pas les deux dernières occasions de Richardson et je me dis, bon, finalement, le 1,1, me semble, me semble-t-il, enfin, en tout cas, le match nul est mérité sur l'ensemble du match. Est-ce que c'est ton point de vue ? Même si en début de vidéo, tu as dit que on avait été peut-être un peu mal payé. Ouais, quand même, moi, je pense que le 2,1 ne m'aurait pas dérangé, surtout avec ce qu'on vient d'évoquer, le potentiel rouge, les deux potentiels pénalty. Et puis, là, on parle juste de ça parce que c'était le plus marquant, mais je trouve, il y a quand même pas mal d'autres fautes qui n'étaient pas forcément sifflées. Il essaie beaucoup de jouer. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça joue, mais des fois, je trouve que c'est un peu trop. Il y a un moment où il m'a vraiment énervé, c'est quand Cacré fait une remise en jeu rapide, enfin, une touche rapide et que on est tout à fait dans notre momentum, c'est-à-dire vraiment au moment où on est dans un élan très positif et donc, Cacré fait sa touche, on peut tout de suite enchaîner et l'arbitre fait refaire la touche. J'étais vraiment furax. J'étais furax. Bon, bref, après, l'arbitre est un élément du jeu, donc il faut faire avec et à domicile, on peut penser qu'il nous sera plutôt favorable. Après, comme on a souvent dit, sur une saison, ça s'équilibre. Bon, malgré tout, effectivement, ça nous met un petit peu en difficulté par rapport à l'idée de récupérer une place européenne avec le championnat. justement, là, j'affiche le classement donc nous sommes toujours dixième, on ne peut pas être rattrapé puisqu'on a six points d'avance sur Toulouse et Strasbourg, donc je pense là vraiment que le maintien il est dans la poche. De toute façon, on est au fameux 35 points. Bon, moi, je n'ai jamais trop cru aux 35 points, mais on est aux 35 points qui ont été fixés comme étant l'objectif de maintien. Il nous reste sept matchs et par rapport à la septième place, on a quatre points de retard. Marseille, donc, est septième mais va recevoir le Paris Saint-Germain. Rennes, donc, a également 39 points et se déplace à Strasbourg. Ce n'est pas forcément facile de s'imposer. Donc, après, il y a un gap encore plus important par rapport à la sixième place qui est détenue par Lens où là, on a sept points de retard par rapport à la sixième place. Donc, je pense que il est impossible pour moi de rattraper sept points en sept matchs sachant qu'on va jouer Paris, Brest, Monaco, Lille. Donc, moi, je ne vois pas comment on peut finir top six. Septième, effectivement, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce qu'effectivement, il y a quatre points mais il ne va pas falloir laisser traîner des points dans la suite de la saison. clairement. Ça va être chaud. Comme tu l'as dit, le calendrier, il ne nous est pas forcément favorable et c'est pour ça qu'il y a cette victoire qui leur a fait du bien parce qu'on revenait au même nombre de points que Reims et on était à trois points de... Alors non, on aurait eu... On aurait été à un point avec un match en avance. Exactement. On aurait été encore derrière Reims mais vraiment à seulement un point de Reims et on revenait à deux points de la septième place. là, évidemment, ça devenait réaliste. Ça devenait réaliste. Là, quatre points avec des équipes qui n'ont pas encore joué leur match comme Reims et Marseille et là, je pense que la sixième place, elle est beaucoup trop loin. Selon moi, tu ne peux pas rattraper sept points en sept matchs sur les équipes qui sont dans le top six. Je ne pense pas non plus. donc en fait, être européen l'année prochaine, c'est loin d'être acquis. Très, très loin d'être acquis parce que certes, tu es à deux matchs de la Coupe de France mais il reste le Paris Saint-Germain que tu vas jouer en finale et qui évidemment ne fera aucun cadeau. et en championnat, il y a trois équipes à dépasser. Reims, Rennes et Marseille et sur lesquelles on a quatre points de retard plus une différence de but. Dégueulasse. C'est-à-dire que nous, on est quand même à moins dix. Marseille est à plus douze. Reims à plus neuf et Reims à moins un. Je veux dire, on a la plus mauvaise différence de but d'être très loin de toutes ces équipes-là. Qu'est-ce que ça t'inspire si on finit la saison certes maintenue avec une finale de Coupe de France mais pas d'Europe ? Est-ce que tu considérais que cette saison a été un énorme fiasco ? Comment le voir autrement ? Une nouvelle fois, si on accroche une septième place que Paris gagne la plus de France, on ira jouer une Coupe d'Europe qu'on n'a jamais jouée encore. Pourquoi pas, comme on en avait parlé, aller faire un résultat dedans. Ça peut être sympa. Ce n'est pas ce qu'on rêve. Et puis, toujours cette Coupe de France. Franchement, là, il reste deux matchs. Valenciennes, ça doit être une formalité. Et puis après, en finale, tout peut se passer. Ça sauverait fortement la saison. Ça fait un titre. Là, pour le coup, gagner la Coupe de France, ça sauve totalement ta saison. Oui, et puis franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas crié Otero, comme je t'avais dit. Ça me manque un petit peu. Tu prends un titre et tu te qualifies pour l'Europa League. Là, pour le coup, tu sauves vraiment ta saison, même si ce n'était pas forcément les objectifs de début de saison. Les objectifs de début de saison, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Là, évidemment, c'est impossible. Mais par contre, quand on voit où on en était, je rappelle quand même 7 points pris après les 14 premiers matchs. Un truc de fou. on avait 0% de chance de se maintenir à ce moment-là. Exactement. Là, finir avec un titre et une qualif pour la C3, franchement, ce serait miraculeux. Mais du coup, pour répondre à ta question, sans victoire en Coupe de France et sans 7ème place qui est qualificative, c'est une saison terrible. Et espérons repartir de plus belle l'année prochaine. Oui, et puis des implications sur le plan financier. Tu perds encore une saison puisque tu n'es pas européen. Donc, plus difficile d'attirer des joueurs, d'attirer des sponsors. Tu perds des droits télé, les droits télé internationaux. Tu perds des recettes les jours de match. Enfin bon, bref, on continue le cercle vicieux de la descente aux enfers. Rappelle-toi quand même que l'année dernière, on fait 3ème de la phase retour et on n'a pas su enchaîner. Certes, bloqué par la DNCG, mais qu'est-ce qui va se passer cet été ? Tu le sais, moi je suis inquiet et dubitatif par rapport à l'été, même si la vente éventuelle de la salle pourra permettre de souffler un peu sur le plan financier. Mais après, c'est fini, il n'y a plus rien à vendre. C'est Jean-Michel qui le rachète juste pour sauver le club, je crois. Jean-Michel connaît les comptes du club puisqu'il est actionnaire encore au conseil d'administration. Il est encore introduit au club donc il ne fera pas de cadeaux. L'OL aimerait bien vendre la salle 160 millions. Elle a coûté 140 millions à construire. Donc lui, il le sait. Il sait qu'on a besoin de vendre. Il sait que les autres acheteurs ne sont pas sérieux puisqu'il y avait un groupe avec Tony Parker plus un milliardaire ukrainien ou russe, enfin je ne sais plus trop, qui visiblement possède la plateforme de Squeak qui est la plateforme de basket mais qui visiblement est quasiment en cessation de paiement donc on ne voit pas comment il pourrait acheter une salle à 150 ou 160 millions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'OL aimerait bien en récupérer 160 ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait parce que le prix d'une salle surtout à ces niveaux-là c'est le prix qui est prêt à mettre l'acheteur. Or là, Olaas, il n'a pas de raison de faire de cadeau à l'OL vu qu'il s'est quand même fait éjecter d'une certaine manière on va dire. Donc lui, s'il peut l'avoir à 130, 140, il ne va pas se gêner. Donc là encore, tu vas perdre du fric. Et en plus, après, tu n'auras plus rien à vendre. Ceux qui pensent qu'on a encore des choses à vendre, non. Tu as vendu l'OL Reign, tu as vendu l'OL féminin, tu as vendu la salle. Et le stade, lui, il est en garantie des emprunts de l'Olympique Lyonnais. Donc le stade ne t'appartient même pas vraiment, il appartient plutôt à tes créanciers au cas où tu n'arrives pas à les rembourser. Donc j'ai parfois des gens qui, sur les vidéos économiques, me disent mais nous, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est le sportif. Mais si on ne comprend pas que les deux sont intimement liés, on passe à côté du truc. Et d'ailleurs, si on fait un début de saison aussi dégueulasse, c'est parce qu'on n'a pas passé l'ADNCG. Et si on ne passe pas par l'ADNCG, c'est que nos finances n'étaient pas conformes à ce qu'elle attendait. Et ça nous a totalement ruiné la première partie de saison. Heureusement, heureusement, on a pu recruter au Mercato d'hiver parce que je ne sais pas où nous en serions. On va regarder des stats. Je vais les commenter puisque toi, tu ne peux les voir. Alors justement, parler des coups de pieds arrêtés, sache que l'Olympique Lyonnais a tiré 73 corners en 2024. Toute compétition confondue. Devine combien de buts on a marqué. Deux ? Un. Un, donc le but d'O'Brien face à Toulouse, je dis bien en 2024. Les meilleurs buteurs lyonnais à l'issue de la 27e journée, donc la casette 13. O'Brien, deuxième avec 4. Et à égalité, Ernesto Nuhama et Tagliafico avec 2. Ça fait flipper. C'est-à-dire que dans nos 4 meilleurs marqueurs, tu as 2 défenseurs. Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Heureusement que O'Brien est grand. Tout à fait. Alors je crois que en pourcentage de buts, la casette qui en plus 13 buts, c'est beaucoup moins bien que la saison passée. la casette a marqué un pourcentage de buts qui fait que je crois qu'on est les pires en Europe avec Osasuna en termes de dépendance par rapport à un joueur. C'est-à-dire que je crois qu'il a mis 44% des buts de l'équipe et je crois qu'il n'y a que Osasuna en Europe qui est dans ces eaux-là. Donc ça montre que la construction de notre ligne offensive a été totalement foirée. Et moi, je veux bien qu'on trouve toutes les excuses du monde à des Ryan Cherky, à des Nuama. Mais voilà. Cherky, c'est un but cette saison. Nuama, c'est deux. Les deux ont été titulaires sur de nombreux matchs. Alors Cherky a un peu perdu sa place. Nuama a quasiment tout le temps été titulaire. Et tu ne peux pas faire avec des mecs qui sont aussi peu efficaces. D'autant que nos milieux de terrain ne marquent pas non plus parce que dans les quatre que j'ai cités, il n'y a pas de milieu de terrain. Donc ce n'est pas... Oui. Cacres, c'est un but. Et Mangala, c'est un but. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas... Bon, bref. L'OL a concédé son premier match nul sous Pierre Sage en Ligue 1, figure-toi. Ça, je le savais. 9 victoires, 5 défaites, 1 nul. Donc c'est quand même assez étonnant. Et alors, une stat qui m'étonne, qui ne cesse d'augmenter, c'est le nombre de buts qu'on marque en deuxième période. On marque 67% de nos buts en deuxième période. Donc ce qui démontre bien qu'il y a un vrai problème. On ne rentre pas dans les matchs. Mais on ne rentre pas dans les matchs. Et même parfois, quand on fait des bonnes premières mi-temps, on n'arrive pas à marquer. C'est incroyable quand même. Et cette stat ne cesse de se dégrader, si on peut dire, puisque sur les derniers matchs, à chaque fois, ça a été vérifié. Il y a aussi si on reprend les... Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Si on reprend les deux derniers matchs, on est mené. Et puis c'est quand il y a des changements que l'équipe se réveille, etc. Tout à fait. Alors, Gif Torban égale sa plus grande série de matchs sans marquer sur une saison de championnat 7 en Jupiler Pro League, donc en Belgique, entre novembre et décembre 2023. Donc ce n'est pas vieux. Et donc là, il enchaîne son 7e match sans marquer en Ligue 1. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu laisses sa chance au produit ou est-ce que tu penses qu'on a fait une erreur de recruter Gif Torban ? Justement, moi, j'avais regardé sa saison, enfin, pas sa saison entière, mais les highlights de sa saison où il met, je ne sais plus combien de 30 buts, je me disais quand même qu'il avait quelque chose quand même. Je lui laisse encore de la chance. Après, pour l'instant, je ne pense pas qu'il doit être titulaire. Comme tu l'as dit, rentrer à la 65, avec 70e, quand les équipes adverses sont fatiguées pour venir partir en profondeur ou frapper à la Mariano, pourquoi pas ? Mais là, on ne peut plus le mettre dessus, surtout quand on a Benrama, Fofana, Noama, Cherki, qui sont soit sur le banc, soit en... Je ne sais pas où, ce n'est pas possible pour moi. Oui, tout à fait. Je pense que, à mon avis, cette saison, c'est la dernière fois qu'il sera titulaire. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Alors, des bonnes stats pour Corentin Tolisso. 93 ballons touchés, c'est donc le premier dans le match. 90% de passes réussies, également, premier. Deux passes clés, donc les passes clés, c'est les passes qui amènent à un tir. Égalité avec Enrique. 67% de duels remportés, 6 sur 9. 7 récupérations. Il est deuxième derrière O'Brien. Deux dégagements défensifs, deux tirs déviés et deux tacles. Match pas rayonnant, mais match sérieux de Corentin Tolisso, qui, malgré tout, a eu de la difficulté à terminer le match. quand même. Et si tu regardes, j'ai sous les yeux sa roadmap. Mais il joue DC, quoi. C'est sûr, quand t'es pas pressé, tu peux réussir des passes. Mais il casse jamais une ligne, il ne fait pas une accélération. Enfin, tu vois, c'est un bon match en termes de stats, mais c'est comme Matisse, la dernière fois, quand il fait 100% de passes réussies. si on a 80% de ses passes qui sont vers l'arrière, c'est facile de les réussir. Oui, et puis face aussi à une équipe qui ne pressait pas énormément, Lorient a été hyper passif dans ce match. Donc, c'est sûr que quand tu joues dans un fauteuil, c'est quand même plus facile. Exactement. Alors, Matland Niles, qui, pour moi, a fait un très mauvais match, mais qui, malgré tout, est le numéro 1 aux récupérations avec 8. Matland Niles, ça reste un joueur quand même difficile à lire. parfois très intéressant. Hier, vraiment, il m'a énervé. Le nombre de passes en retrait qui ne sont pas en retrait, qui sont dans les bras du gardien. Je ne sais pas combien il en a fait de 100, je ne trouve pas, mais il y en a un qui était bien. Et sinon, je pense qu'il y en a 5 qui vont soit dans le premier défenseur qui est devant lui, soit il fait une passe à rat de terre dans les bras du gardien, soit en centre au troisième poteau. C'est relou, surtout quand on joue comme ça et qu'on a besoin de pistons. Oui, bien sûr. Là, il faut que tu puisses faire descendre. Oui, tout à fait. Sinon, c'est pour ça que peut-être ça s'orientait plus à gauche parce qu'Enrique était en jambon. Alors, puisque tu en parles, ça tombe bien puisque la prochaine stat c'est sur Enrique. Donc, Enrique qui a réussi 95% de ses passes face à Reims, 52 sur 55 et lui, pourtant, il a été très offensif. Il est monté très haut sur le terrain. Il faut remonter à plus d'un an et six mois pour voir Nicolas Tagliafico atteindre ce pourcentage de passes réussies, 95% face au PSG. Enrique, irréprochable. Ah oui, mais cette saison, à chaque fois qu'il était entré, la dernière fois, je t'avais déjà dit que je l'avais bien aimé. Franchement, à chaque fois qu'il rentrait, il faisait des bons matchs. Là, il était blessé Tagliafico ou c'est un choix là ? Alors, il était en sélection, il n'était rentré que mercredi soir. Ah oui, il n'était même pas sur la finale. Voilà, on voulait quelqu'un qui était à 100%. Lui, ce n'était pas le cas. Il était, a priori, fatigué par le décalage horaire et le fait des voyages et d'avoir joué avec l'équipe d'Argentine. Alors, Enrique, il y a un autre sujet. C'est son éventuelle prolongation. Tu sais que Fabrizio Romano nous a annoncé que Abner Vinicius, donc latéral gauche qui joue au Betis-Séville, allait signer à l'Olympique Lyonnais. Bon, après, Vinicius, lui, a démenti. Pouvait-il faire autrement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que tu trouves logique ? Il y a rumeur à Ferland-Mendy aussi, là. Oui, mais ça, je ne... Tu n'y crois pas, toi ? Pas du tout. En plus, il a des affaires extra-sportives du côté de Lyon qui ont été étouffées à l'époque et qui pourraient refaire surface, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne crois pas. Et en plus, vu le salaire qu'il prend au Réal, je ne le vois pas du tout venir à l'OL. En plus, c'est quand même un joueur qui est souvent blessé. En tout cas, moi, personnellement... Autant, c'est un joueur que j'ai apprécié à l'OL. Mais je pense que... En tout cas, je ne sais pas si la rumeur est exacte. Mais je n'y crois pas et je ne le souhaite pas. Oui, donc, pour en revenir à Enrique, qui, lui, est en fin de contrat, donc ne coûte rien, si ce n'est le salaire. Est-ce que tu comprendrais qu'on aille chercher Abner, Vinicius, qui en plus a des stats dégueulasses aux bêtises, pour 8 millions, alors que tu as... et qui, en plus, à mon avis, n'a peut-être pas le niveau d'être titulaire pour être remplaçant, alors que dans ton équipe, tu as un mec qui n'a même pas... Je ne sais même pas s'il a 30 ans, Enrique, qui parle français, qui est super bien intégré, qui a une mentalité en or, et puis, en plus, quand il joue, eh bien, fais le métier. Est-ce que tu comprendrais qu'on aille chercher Abner, Vinicius, et qu'on laisse partir gratuitement Enrique ? Et moi, personnellement, je ne le comprendrais pas. Eh bien, franchement, tu me poses la question. Il y a 6, 9 mois, peut-être un an, je te dis, Ben, Enrique, qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe ? Mais là, sur cette saison qu'il vient de faire, non, moi, je trouve, il a sa place. Après, du coup, si on achète un arrière-gauche qui est titulaire indiscutable, que c'est un tueur, etc., tu demandes Roberto Carlos, que tu as en place. Du coup, je te dis, pourquoi pas ? Là, Enrique, je pense qu'il a sa place dans l'équipe. Mais je vais même aller plus loin, Flavien, parce que je n'aurais jamais pensé dire ça. Mais est-ce qu'à l'instant T, au 31 mars 2024, Enrique, il ne devrait pas être titulaire ? Moi, je pense ça. Tagli Afiko est pareil, un petit peu décevant. Il a toujours cette rage, cette hargne. Mais là, les deux, trois dernières apparitions d'Enrique, c'est franchement, c'est très propre. Et puis, tu vois, il a vraiment tout de temps envie. Et comme tu dis, il ne se plaint pas. Il est tout le temps souriant. Moi, j'adore ce joueur. Quand il ne joue pas, il ne se plaint pas. Et quand on le fait appel à lui, il est prêt à jouer immédiatement. Écoute, on peut aussi admettre qu'un joueur progresse. Moi, je trouve qu'il a progressé. Parce qu'avant, il faisait à peu près le travail défensif, mais il n'apportait rien offensivement. Écoute, hier, il était tout le temps aux avant-postes. Et puis, pour le coup, lui, ses centres n'étaient pas ignobles. Il y en a un particulièrement, je me souviens, qui est vraiment dangereux. Même là, après, il se prend une énorme semelle sur la juille. Une minute, 30 ans d'après, il boit deux secondes et il est reparti. Là, c'est ça. On veut des guerriers. Moi, franchement, je ne comprendrais pas qu'on laisse partir ce joueur, même si, évidemment, je trouve que c'est toujours embêtant d'avoir un extra communautaire sur le banc parce que ça te bouffe une autre chose. mais, d'une certaine manière, pour moi, il n'est pas loin du titulaire. Il n'est pas loin du titulaire. Et en plus, il ne se plaint pas quand il est sur le banc. Qu'est-ce que tu veux demander de plus ? En plus, il n'a pas un salaire délirant. Tagliafico, c'est 3,5 millions, 4 millions. Lui, il doit être à 1 million à tout casser. Enfin, honnêtement... Mais Tagliafico veut se casser depuis deux ans. Mais oui, en plus. Il bat tant. En plus, on a un arrière-gauche, je ne me souviens jamais comment il s'appelle, mais qui apparemment donc, pourquoi pas faire une session avec Enrique, et d'adhirir sur le banc et voilà. En tout cas, il faudra reparler de ce cas Enrique parce que je ne comprends même pas qu'il ne soit pas encore prolongé. Alors, Nuhama, lui, a réussi 100% de ses passes face à Reims, 15 sur 15. Une première pour lui avec l'Olympique lyonnais. Bon, il a été piqué au vif, doit démarrer sur le banc. Il a marqué un but, il s'est donné. Il y a encore des trucs à améliorer dans son jeu, mais globalement, une entrée plutôt bonne dernière d'un match, je le trouve. C'est clair, ça se voyait qu'il avait envie. À un moment, il récupère un ballon à l'entrée de la surface qui ne donne rien, mais il a 3 mètres de retard. Je ne sais même pas comment il l'a eu. Je ne sais pas si tu vois ce moment. Du coup, donc là, je me suis dit qu'il a envie. Ça avait plaisir. C'est vrai que, par contre, s'il apprenait à lever un peu la tête, ça ne lui ferait pas de mal. Je ne comprends pas qu'il court toujours en gardant le sol comme ça. C'est un peu des premiers trucs que tu as pris au foot. Mais sinon, il est toujours remuant. Malgré tout, il a une bonne conduite de balle. Il manque de finition, mais il a marqué hier. Moi, Nuhama, je crois toujours en lui. Même s'il avait fait des matchs décevants, je suis persuadé que ça peut devenir un très bon joueur et il ne manque pas grand de choses. bémol. Encore une fois, je ne sais pas si tu te souviens de cette action où il se croûte tout seul. Il tombe tout seul. En voulant faire un contrôle pied droit, pied gauche et il se ramasse. Il y a peut-être un problème d'oreille interne parce qu'il est souvent au sol quand même. Oui, clairement. Mais je trouve qu'encore une fois, il est en difficulté dès qu'il doit aller sur son pied droit. C'est vraiment un axe de progression absolument colossal de son côté. À un moment, il déborde super bien et il se retrouve sur le pied droit. Je me suis dit enfin, il y va. Et puis la balle, elle part au troisième poteau. Non, même au premier poteau, en fait, il centre, je crois, si on parle de la même action, je ne suis pas sûr. Mais effectivement, il fait un très bon débordement. Il se retrouve pied droit, il veut centrer et il la met dans le premier petit filet. Je ne sais pas si c'est la même action. Tu parles peut-être d'une autre action. Tu as raison, tu as raison, autant pour moi. C'est celle-là. Je me souviens, on va encore une fois voir ce que dit Pierre Sage sur ce match. L'idée est de jouer l'ensemble des matchs pour les gagner avec la volonté de produire du jeu, de rester attractif et progresser en tant qu'équipe en espérant que le public continue de venir au stade. Tout est possible pour voir devant. Donc lui est sur cette ligne. C'est normal, c'est le coach, il ne va pas dire c'est mort pour les places européennes. Il a parlé longtemps de jouer le maintien donc là c'est vrai qu'à un moment il faut peut-être changer un peu de discours parce que maintenant si on se dit on joue le maintien mais qu'en fait il est déjà acquis, on ne joue plus rien. Tu as tout à fait raison, il faut qu'il ait un discours plus offensif sur le fait d'aller chercher la Coupe d'Europe par le championnat parce que sinon d'une certaine manière tu installes les joueurs dans l'idée que c'est bon la saison est finie, il ne reste plus que la Coupe de France. Donc ça c'est quand même un petit peu dangereux. Bon en tout cas moi j'étais très déçu par le match. Toi tu as trouvé qu'on a fait plutôt un bon match, moi je suis beaucoup plus réservé que toi. Il y a eu des occasions, attention, je suis déçu de la composition de départ, du système de jeu, du fait que Corban ait joué autant parce que pour moi il a vraiment plombé l'équipe. Je trouve que Pierre Sage aurait dû aligner la grosse équipe pour débuter parce qu'en plus quand je vois la première mi-temps je me dis qu'avec des mecs plus efficaces on aurait peut-être marqué après il faut éviter de faire du foot fiction mais enfin bon je trouve que dans la rotation à l'heure actuelle je dis bien à l'heure actuelle Baldé est plus intéressant qu'Orban donc si vous voulez jouer à deux devant pour moi il aurait dû mettre Baldé et la casette donc là j'en veux un peu à Pierre Sage quand même sur ce match là ça reste un jeune coach il apprend mais pour moi on ne devait pas changer de système sur un match aussi important quand tu as un système qui marche je ne dis pas qu'il faut l'appliquer ad vitam aeternam mais en tout cas vu l'urgence des situations pour moi il ne fallait pas faire d'expérimentation sur ce match je suis d'accord avec toi et puis je ne trouve pas qu'on ait fait un excellent match mais je trouve qu'on méritait de gagner moi j'ai sim c'est équilibré parce que je n'oublie pas les deux dernières actions de Richardson ou si tu n'as pas un grand Anthony Lopez franchement ils peuvent même repartir avec les trois points ce qu'il faut savoir Flavien c'est que sur les douze derniers matchs que l'on a joué contre Reims on n'a que deux victoires c'est incroyable ça devient un peu notre bête noire alors pourtant l'année dernière on les a battus 3-0 à domicile mais disons que sur la longueur clairement on n'y arrive pas face à cette équipe je n'ai pas d'explication particulière mais d'ailleurs l'année dernière c'était pour le départ de l'Asse je crois oui exactement donc c'est un petit peu particulier alors bon on va s'arrêter là à moins que tu veuilles ajouter quelque chose peut-être non non c'est tout bon maintenant il faut se tourner vers la coupe de France et aller la chercher tout à fait alors quand même un tout petit dernier mot sur le championnat puisque nos prochains adversaires alors désolé pour ceux qui voient la vidéo parce que je suis en train de scroller sur l'écran donc notre prochain adversaire c'est Nantes donc le week-end prochain ça va arriver très très vite match à Nantes à huis clos il faut le savoir donc ça aura peut-être son importance qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de cette idée de Nantes de rappeler Comboiré qui a été viré l'année dernière considérant qu'il n'avait pas les outils pour faire maintenir l'équipe et là on l'appelle à la rescousse pour maintenir l'équipe je ne comprends pas tellement cette démarche je ne comprends pas trop ce qu'ils font non plus et puis Comboiré j'ai l'impression qu'on est toujours en train de le trimballer à droite à gauche c'est la galère dans un club c'est lui qu'on appelle le pire c'est qu'ils l'ont viré parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas maintenir le club et là ils l'appellent cette année parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir vraiment je ne comprends pas du tout après je ne leur souhaite pas de descendre mais bon évidemment nous donc c'est notre prochain déplacement ensuite on va recevoir alors attention parce que là ça va piquer les yeux on reçoit Brest donc un peu mon équipe mon équipe un peu bonbon de cette saison on se déplace à Paris on reçoit Monaco qui a mis une énorme rouste à Metz hier 5 à 2 donc à Metz justement alors malheureusement la page s'est rafraîchie donc je suis je n'en fais pas un petit peu de temps ensuite donc après Monaco on se déplace à Lille qui a dominé Lens qui nous avaient eux-mêmes dominé et ensuite on termine à Clermont et à Strasbourg donc quand même un calendrier costaud franchement si on arrive à capter la 7ème place ou à gagner la Coupe de France ce sera quand même un petit exploit c'est clair c'est pas des plus faciles on a 3 matchs qui doivent être à notre portée et après les autres ça va être on croit les doigts on a un quatuor infernal Brest Paris Monaco Lille les 4 premiers c'est les 4 équipes qui jouent le mieux même actuellement donc ça va être très très complexe Flavien donc moi mardi soir je vais commenter la demi-finale de la Coupe de France est-ce que tu m'as dit que tu n'avais pas pu avoir des places malheureusement non donc je vais commenter le match on fera un débrief est-ce que tu seras disponible mercredi en fin d'après-midi pour faire un débrief de ce match yes pas de soucis écoute parfait je vais te souhaiter un bon dimanche merci encore à toi de venir faire ce débrief avec moi parce que je trouve que ça ajoute une dynamique très intéressante merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve mardi un petit quart d'heure avant le match pour la présentation des équipes sur Twitch et sur Youtube bon dimanche à vous et à bientôt passez une bonne journée